Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série sur mon mini-malcom. J'espère que ça vous plaît. Alors on commence cet épisode il y a quelques semaines, d'où la tenue encore un petit peu chaude. Je vous rassure en ce moment je n'ai pas de pull. En fait j'étais allée au marché, j'avais acheté un dipladénia, un geranium lière et cette jolie plante, cette jolie fleur jaune. Et impossible de me souvenir le nom, alors si vous l'avez dans les commentaires j'arrive plus à le retrouver. Elle est assez rustique apparemment et là elle se plaît vraiment bien, je vous mettrai des clips à la fin là, quelques semaines plus tard. Donc j'ai planté déjà le premier geranium dans mon petit bac où il y avait mon geranium au milieu et une petite pensée sur les côtés. Depuis je les ai enlevés ces pensées, mais voilà elle se plaît super bien, elle est vraiment belle maintenant. Enfin il, j'aime beaucoup ces geraniums comme ça, ils ont une touffe un peu érigée assez haut, c'est hyper joli. Dans mon autre bac de pensée qui commençait à fatiguer, alors c'est des bignets annuels les pensées, si j'avais un jardin je les laisserais, je les couperais, je les laisserais. Mais là je n'ai pas beaucoup de place. Et bien j'ai remplacé et j'ai mis mes dipladénia et mes petites fleurs jaunes comme ça. Le bac est super beau, ça a super bien poussé, franchement je suis vraiment ravie. J'ai envie d'en mettre d'autres en fait sur le balcon. Ensuite j'en ai profité sur le premier bac pour nettoyer un petit peu les geraniums. Les geraniums, à l'inverse des lobelias par exemple, il faut les nettoyer souvent. Si les feuilles sont un petit peu abîmées, vous les enlevez. Alors que les lobelias par exemple, celles qui sont sur ma fenêtre, s'il y en a qui fatiguent, vous coupez et ça repousse. C'est quand même un peu plus simple. Mais bon voilà j'en profite, là ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait. Donc j'ai enlevé les petites fleurs fanées et certaines feuilles qui étaient un petit peu abîmées en dessous. Bon je vous montre un petit peu l'état du balcon en ce moment. Je n'ai pas encore rempoté ma passifleur mais ça va venir. J'ai posé ce bac là et puis en fait après vous verrez j'ai fini par le changer de place. Je trouvais qu'on ne le voyait pas assez, c'est dommage. Ah oui alors je suis en admiration totale devant ma passifleur qui m'avait fait deux fleurs en même temps. Petit aperçu. Et sinon pour les anémones c'est un peu plus développé en ce moment, je vous montrerai mais ça tarde. Les hostas vivent leur meilleure vie. Là le guacamole et le blue mouse ears, vraiment magnifique. Mon autre petit bac d'anémone, ça tarde un petit peu. Les coquelicots là honnêtement je crois que j'ai abandonné, il va falloir que je les enlève. Je pense que c'est vraiment des graines qui sont photosensibles, il n'y a pas assez de soleil je pense sur cette partie. Et voilà, il aurait fallu que je les relève mais le point est recuite, je ne savais pas où le mettre en hauteur. Là-bas le coleus, je pense qu'il est en fin de vie. Là j'ai un petit pot qui est vide. Les euchères ont bien pris, elles me font même des fleurs. Les géraniums, les premiers géraniums zonales que j'avais plantés sont bien contents. Mes petits anthémis et mes ostéospermes aussi. En ce moment j'arrose tous les soirs, il fait hyper chaud en ce moment, mais là ce n'était pas encore le cas. Avec mon camélia, enfin mes deux camélias ont super bien poussé après leur fleuraison du printemps. Elles commencent à prendre de la hauteur en feuilles, donc c'est vraiment joli. Et mon cinéraire maritime va bientôt me faire des fleurs, vous verrez, je vous montrerai ça un petit peu plus en détail. Quelques semaines plus tard, je me suis décidée à rempoter ma passifleur, j'avais un petit peu de temps. Vous voyez déjà la tenue a un peu changé, il commençait à faire bien chaud. Et j'ai rempoté aussi mes trifolium repens que la boutique Lamefleur m'avait envoyé. Il fait suffisamment chaud là pour mettre vos oxalis et vos trifolium à l'extérieur. Alors après, en plein plein canière l'après-midi, il risque d'avoir un petit peu chaud ou de brûler. Mais là, vous voyez, en plein nord, il fait suffisamment chaud par contre pour les sortir. Donc j'ai tout rempoté ça. Et bien, c'était cette semaine, c'est le clip que je vous ai tourné. Ah oui, alors je voulais vous montrer mes hostas. Alors j'en suis hyper fière. Ce n'est pas dur à faire pousser, vous allez me dire, mais je les adore vraiment. Les pucerons, je les adore aussi. Alors c'est un peu compliqué. L'une d'entre vous m'a dit que les limaces également. J'espère régulièrement avec du savon noir parce que j'en avais vu des pucerons sur les premières tiges. Voilà, après, j'en ai discuté avec Laetitia du compte de la chaîne YouTube La Greenista. Elle m'a dit qu'effectivement, cette année, les pucerons, elle aussi, elle en avait énormément. Ouais, je ne sais pas trop quoi vous dire. À surveiller souvent et traiter souvent. Et puis voilà, elle, elle a essayé, je crois, les coccinelles. Apparemment, ça fonctionne très, très bien. Moi, je n'ai pas encore essayé. Alors ensuite, pour l'aménagement, j'ai bougé un petit peu mes primes verts qui commencent à fatiguer. Donc, je les ai mis en dessous en attendant, ça va être la fin de la saison pour elle. Et du coup, j'ai placé mes jolis Truffulium ici. Puisqu'en fait, vous le voyez à gauche, j'avais déjà déplacé mon gros bac avec Medivladenia. Ah oui, alors mon truc. Chaque matin, c'est de regarder si mon cinénaire maritime a fleuri. Il n'est pas loin là. Et en ce moment, je vois déjà du jaune. Donc, je vous ferai une update bientôt. Le Cénétion Angel Wing va bien. Mais celui là-bas, il est décédé. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. J'ai dû oublier un arrosage de trop. Bon, tant pis. Je l'aimais vraiment beaucoup. Malheureusement que j'en ai encore un. Du coup, je fais hyper gaffe. J'enlève les fleurs de Diplodénia qui sont fanées régulièrement là aussi. Pour encourager une nouvelle floraison. J'ai eu pas mal de nouvelles pousses sur mon Skimia. Là, j'ai pas mal de petites pensées qui fatiguent. Je pense que je vais les enlever. Puis, ça sera l'occasion de planter de nouvelles choses. On m'a demandé qu'est-ce que je faisais des fleurs qui ne vont plus très bien. Je les mets au compost. La menthe, elle fatigue en ce moment. Si vous avez des conseils, je ne sais pas trop quoi faire. C'est la première année que j'ai ce problème. J'ai les petites pousses aux pieds. Mais d'habitude, elle envahit tout. Les anemones, vous voyez, ça continue de pousser et de sortir. C'est long, je trouve. J'ai vu que dans certains de vos jardins, elles étaient déjà sorties. Donc, je suis un peu frustrée. Et les coquelicots, franchement, je pense que je vais arrêter. Abandonner. J'ai pas assez de place sur le balcon pour faire beaucoup d'expérimentations. Donc, si je vois que ça ne fonctionne pas au bout d'un moment, j'arrête, c'est un peu dommage. Mais ce n'est pas le cas. Par exemple, dans un jardin, j'aurais laissé. Et puis, j'aurais regardé peut-être l'année d'après. Les campagnules se portent plutôt bien. Là aussi, c'est cool parce qu'on n'a pas besoin de toutes les enlever. Là, par exemple, elles étaient un petit peu fanées. Et en fait, j'en ai des nouvelles qui arrivent en ce moment. C'est un petit moment de travail, un peu comme il est le bélier. Ah oui, alors du coup, je n'étais pas très contente de l'emplacement. Je trouvais que le cinéra maritime était vraiment tout caché. Du coup, j'ai enlevé une petite forêt verticale et je l'ai mis au-dessus de la palette. Ah oui, des nouvelles aussi de mes impatiences. Écoutez, elles ne vont pas trop trop mal malgré le fait qu'elles n'ont pas énormément de soleil. Par contre, elles demandent beaucoup d'eau. Ce n'est pas économique en eau, clairement pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada